Didier Raoult, intellectuel, sauvage ou maître de la persuasion ? Bonjour, ici Mathieu, le spécialiste du copywriting. Bienvenue sur la chaîne WicashCopy, l'art de la persuasion. Alors, vous en avez certainement pas entendu parler, Didier Raoult, pendant le coronavirus, qui a développé plusieurs protocoles et il a été attaqué, 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 attaqué par les médias, attaqué par les hommes politiques. Beaucoup de personnes ont tenté de le faire taire, de le mettre au silence et pourtant, il a réussi à rétablir la vérité avec ses protocoles qui permettaient de soulager la maladie. Comment est-ce qu'il a fait ? Est-ce que c'est un maître de la persuasion ? Est-ce que c'est son côté intellectuel ? Est-ce que c'est son côté sauvage qui lui ont permis de s'en sortir ? Et comment vous pouvez vous inspirer des compétences de Didier Raoult dans votre activité sur Internet pour amener sur un marché très concurrentiel des inconnus à s'intéresser à vos produits et vos services et à désirer les acheter ? Alors, si on observe Didier Raoult et les interviews, je vous invite à en regarder quelques-unes, vous remarquerez qu'il est toujours très efficace dans son discours. Il va le droit à l'essentiel, c'est-à-dire qu'il ne fait pas comme les hommes politiques. Les hommes politiques, c'est des serpents. Ils ne répondent jamais à la question. D'ailleurs, quand il a fini sa réponse, tu as oublié ta question et il n'a toujours pas répondu. Alors que Didier Raoult, il va toujours droit au but, efficace et il simplifie son discours. Pas de discours technique. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre activité sur Internet ? Toujours aller droit au but, une écriture ou des mots clairs, simples, efficaces et éviter tout ce qui est jargon technique. Bannissez le jargon technique et amenez des mots, utilisez des mots, des métaphores, des expressions que votre audience peut comprendre. C'est ce que fait Didier Raoult parce que c'est un des meilleurs scientifiques du monde et évidemment, il ne va pas nous parler avec son jargon parce que la plupart des gens, moi y compris, nous ne comprendrions rien du tout. Donc, il prend des éléments complexes et il les simplifie avec des métaphores, avec des mots que tout le monde comprend. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Il est efficace, il va droit au but et il apporte des preuves, toujours. Promesses, preuves. C'est le propre d'un scientifique, c'est-à-dire, il fait une étude sur de nombreuses personnes, je ne sais pas combien, je ne suis pas scientifique, il en tire des conclusions, ce qui apporte des preuves sur ses protocoles et ses méthodes de guérison, de soulagement de la maladie. Donc, et c'est ce côté preuve que vous devez utiliser dans votre activité sur Internet, c'est-à-dire, ça ne sert à rien de vous énerver, ça ne sert à rien de rentrer dans l'émotionnel, ça ne sert à rien de faire du drama. Je sais que beaucoup de... C'est une nouvelle mode sur Internet, les gens font du drama, racontent des histoires, son côté émotionnel, tout apeuré, tout excité ou peu importe. Alors, ce n'est pas ça qui amène à persuader des inconnus à désirer acheter vos produits, vos services. Oui, vous, vous allez leur faire ressentir le côté émotionnel, le côté drama, mais de votre côté, vous restez extrêmement calme, posé, rationnel, une écriture claire ou une communication claire, efficace, avec des promesses et des preuves, soutenue par des preuves. Et c'est ce qui a permis à Didier Raoult de rétablir la vérité parce que malgré toutes les attaques, malgré qu'il soit considéré dans le monde entier comme un des meilleurs scientifiques, avec tout le background, parce qu'il n'est pas tout jeune, il a peut-être 30 ans, 40 ans d'expérience, sur le terrain en plus. C'est-à-dire, il va sur le terrain, il teste avec ses virus, ses bactéries, je ne sais quoi, ce n'est pas mon métier, et il en sort des conclusions, il en sort des avancées scientifiques, il en sort des découvertes. Et malgré le mur qui a essayé de le heurter, de l'écraser, de le mettre au silence, en utilisant des stratégies de persuasion très efficaces, comme je viens de nous déclarer, détailler la clarté, la simplicité, pas de mots techniques, les preuves, eh bien, la vérité est rétablie et ça commence à émerger. La preuve, une des preuves, c'est qu'il n'a pas été condamné ni au pénal, ni par la justice. C'est même au contraire, certains de ses opposants qui ont été condamnés. Donc, forcément, c'est qu'il a des compétences de persuasion et des compétences que vous pouvez modeler. Je ne parle pas de son côté scientifique, mais des preuves, d'avoir toujours une écriture claire ou une communication claire, simple, d'éviter le jargon technique, mais de le ramener à quelque chose, une métaphore, une comparaison de compréhensible par votre audience. Et c'est comme ça que vous allez amener des inconnus à s'intéresser à vous et à désirer acheter vos produits et vos services. Et pour vous aider à passer à la pratique tout de suite, maintenant, dès demain, en fait, sous cette vidéo, il y a un lien, vous cliquez dessus et vous allez découvrir le défi 5 jours pour obtenir des clients. Ce qui va vous permettre, justement, au cours des 5 prochains jours, je vais vous envoyer une vidéo de formation que j'ai faite à partir, j'ai 10 ans d'expérience sur Internet, générer des centaines de milliers d'euros de vente, de produits et de services. Donc, ça va vous aider à obtenir des clients. Je ne parle pas de high ticket ni de bullshit. Enfin, ce n'est pas du bullshit, mais quand on est un débutant et qu'on commence à vendre des prestats à plus de 5 000 euros, il faut délivrer derrière. Et si vous n'avez pas le background, les compétences pour délivrer, vous vous mettez dans la merde et ça devient compliqué. Non, vous allez vendre les produits et les services actuels que vous avez et vous allez trouver des clients pour ces produits et services-là. Donc, cliquez sur le lien sous cette vidéo, renseignez votre prénom, votre email et dès demain matin, vous recevez une vidéo, vous la mettez en pratique. Avec les vidéos, il y a toujours des exemples, des documents prêts à l'emploi pour simplifier au maximum tout ce qu'il vous faut pour votre activité sur Internet et obtenir des clients en 5 jours. et l'avantage, c'est que c'est un process que vous allez pouvoir répéter toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines ou tous les mois selon votre besoin en termes de clients et vous pourrez avoir une activité sur le long terme qui se développe, se développe, se développe au fur et à mesure du temps grâce à ce défi 5 jours pour obtenir des clients. Le lien est sous cette vidéo, vous cliquez dessus pour renseigner votre prénom, votre email et dès demain, en route pour mettre en place ce qu'il faut. Quelle que soit votre situation actuelle, si vous démarrez de zéro, ça fonctionne. Si vous n'avez pas beaucoup de prospects, ça fonctionne. Si vous n'avez pas de liste email, ça fonctionne. Vous allez voir, je partage avec vous des stratégies précises, concrètes pour vous aider dans tous ces cas de figure. Je vous retrouve dans le défi dès demain. A très vite. Salut !